Salut les fans du foot, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous parlerons de la punition que veut infliger le PSG au Real Madrid auprès de la FIFA à cause de Mbappé. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si vous êtes prêts, commençons. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Le départ prochain de Kylian Mbappé, le Real Madrid fait grincer les dents au PSG. Alors que la situation est puissante, on annonce une plainte de gestation du club de la capitale française auprès de la FIFA. Alors qu'on est censé être dans la dernière ligne droite du feuilleton autour de l'avenir de l'attaquant français, un nouveau développement vient de tomber. Selon le Télégraphe, le PSG envisage de déposer une plainte auprès de la FIFA contre le Real Madrid. Ne comprenant pas la volonté face et surtout la position catégorique des clients de Mbappé qui ne souhaitent même pas négocier avec les équipes qui se présentent pour le signer, les dirigeants parisiens sont convaincus qu'un accord entre leur joueur et le Real Madrid existe. Or, cette méthode est contente aux règles de la FIFA match est d'approche d'un joueur sans l'autorisation du club. Dans cette logique, le PSG souhaite présenter l'affaire devant l'instance de Gianni Infantino pour qu'une lumière soit faite. Néanmoins, cette action du PSG ne devra aboutir à rien de concret jusqu'à l'heure actuelle. Aucune déclaration de client Mbappé ne laisse croire qu'il se dirige vers le Real de Florentino Perez, même si c'est la tendance actuelle. Le PSG est dans une position toujours délicate avec Mbappé. Par ailleurs, cette nouvelle information démontre clairement à quel point le comportement de la vedette du football français énerve les dirigeants. Pour rappel, le bon dîner a, quand on s'y attendait le moins en juin dernier, mis le PSG dans une situation délicate en refusant d'élever l'option d'année supplémentaire dans son contrat. Avec cette décision catégorique, Kylian Mbappé obligeait le PSG à le mettre sur le marché des transferts pour le bonheur du Real Madrid. Unique club qui souhaite rallier l'ancien attaquant de l'AS Monaco, les Madridiennes ont la possibilité de signer le joueur cet été ou d'attendre tout simplement l'été prochain pour le signer gratuitement. Cette dernière possibilité ne fera pas du tout du bien au PSG qui met tout en place pour forcer le départ du capitaine de l'équipe de France. On attend la suite de cette affaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donnez vos avis dans les commentaires. Likez et partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !